Bonsoir à tous, donc pour ceux que vous appréciez mon travail, le fameux pouce et abonnez-vous. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai fini de mémoire, ouf misère, j'ai fini de l'autre, oh misère, j'en perds mon français, pardonnez-moi. J'ai fini donc, misère, oh, blasphème de Sidiaziqué, et là maintenant j'attaque le Becherel. Il s'avère que les écrits ces jours-ci c'est un petit peu difficile, j'ai du mal à mettre dedans. Chose aussi très importante à savoir, je crois avoir, entre guillemets, un temps soit peu percé, les raisons pour lesquelles Sidiaziqué était aussi offensif. Je vous avais fait donc une vidéo sur la neuromodulation, et donc le fait est que, pour moi, ça vient de ce niveau-là, pour peu que vous ne sachiez pas ce qu'est la neuromodulation. Il s'avère que les addicts ont, si je puis dire, cette capacité à pouvoir, comment dire, interpréter, voire être, comment dire, à prévenir certaines choses. Pour peu que vous connaissiez l'expérience de Pavlov, le chien qui salive lorsque la clochette sonne. Eh bien, à peu de choses près, l'addicte, c'est à peu de choses près la même chose. Comprenez que l'addicte qui a une au-dessus de comportement, nous allons prendre déjà les addicts au jeu. Les addicts au jeu, c'est plus d'ordre cérébral que d'ordre physique. J'en reviens à la fameuse, pardonnez-moi, la fameuse, pardonnez-moi, à la fameuse définition de l'addiction. Savoir et vouloir ne permettent pas de changer la conduite. J'en reviens, pardonnez-moi, l'objectif n'est pas de considérer que vous êtes moindre, mais de vous donner tous les éléments pour que vous alliez vérifier les informations que je vous avance. La fameuse conduite, savoir et vouloir, ne vous permet pas de changer votre conduite. Qui plus est, lorsqu'on entretient, on maintient et on continue une certaine conduite, on se retrouve avec des comportements, des problèmes d'ordre neurobiologique. Neurobiologique, entre guillemets, neuropathique au niveau physique. Je prends l'exemple des alcooliques. Les alcooliques à fausses de boire, malheureusement, le débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline dû à l'alcool fait qu'ils sont obligés de boire pour remettre l'équilibre entre la sérotonine et la noradrénaline. À peu de choses près pour les joueurs, c'est à peu de près la même chose. D'où le fait que pour un joueur, il faut une conduite, pardonnez-moi, il faut un traitement d'ordre psychologique pour faire la différence. Je vous avais donné l'exemple de, pardonnez-moi, je vous avais donné l'exemple des alcooliques qui, lorsqu'ils arrivent à se sevrer et qu'ils se retrouvent, entre guillemets, à pouvoir contrôler, comment dire, ils doivent se, comment dire, quand le sevrage d'ordre physique est passé, il y a à la suite de ça un sevrage d'ordre psychologique pour éviter de retomber dans le travers. L'explication est la suivante. L'alcoolique se dit aujourd'hui je ne bois pas, demain je boirai. Compte tenu que le corps, comment dire, a besoin de ceux de l'éthanol, pour entre guillemets, pour faire en sorte que la noradrénaline et la serotonine reviennent, et que le craving, l'envie irrépressible de boire est présente, l'alcoolique trouve ce stratagème d'ordre psychologique pour pouvoir éviter de reboire. Et donc, par rapport à la neuromodulation, c'est une chose qui est proprement fantastique, chose que j'ai pu constater sur moi. Je ne suis pas addict à l'alcool, je ne suis pas addict au jeu, mais comme vous le savez, de par mes nombreuses recherches par rapport à Euro, 42 lectures plus les à côté que je fais pour pouvoir vous donner des éléments qualitatifs, il s'avère que la neuromodulation me fait comprendre ces choses qui, pour moi, vont être porteuses de choses qualitatives pour l'avenir. La neuromodulation fait que vous avez donc au niveau des synapses, donc, pardonnez-moi, au niveau des neurones, donc au niveau des synapses, vous avez un potentiel d'action, de l'électricité qui passe d'un endroit à un autre. Et les addicts font que, si vous voulez, par rapport à une situation donnée, ils sont stimulés. Le fait est que vous avez l'état dépressif, l'état, entre guillemets, de stimulation et l'hyperstimulation. Les addicts sont généralement dans l'hyperstimulation, tout le fait que, au niveau, par exemple, pardonnez-moi, au niveau de l'homéostasie, ces messieurs se retrouvent à être dans l'épuisement. L'homéostasie, l'équilibre qu'il y a au niveau du corps. Donc, j'en reviens au fameux, pardonnez-moi, je développe, mais c'est une nécessité pour que vous ayez matière à pouvoir vérifier mes propos à chaque fois. La fameuse homéostasie qui fait que, à un moment donné, il y a une phase d'alerte. À la suite de ça, il y a une résistance. Et si le comportement ou la conduite, c'est plus le comportement. Et encore, peut-être parfois si la conduite perdure, il y a épuisement. Rappelez-vous, pour peu que vous le savez, sachez, des joueurs japonais sont morts en restant à jouer. Ils ont entretenu le comportement de joueurs pathologiques. Résultat, ils se sont retrouvés, entre guillemets, on les a retrouvés morts parce qu'ils n'ont pas changé la fameuse conduite. Donc, par rapport à la neuromodulation, ça va faire la différence pour bon nombre de gens. Mais malencontreusement, c'est à l'état, si je puis dire, pas de balbutiement. Ils ont fait, ils ont utilisé la neuromodulation, par exemple, c'est utilisé par, pardonnez-moi, misère. Comme je vous le rappelle, l'air tegmental ventral, lorsqu'elle est stimulée, elle est, comment dire, fait qu'il y a libération d'endorphines, ce qui fait que le comportement ne change pas, fait que le comportement est entretenu. Et bien, grâce à la neuromodulation qui fait qu'au niveau des synapses, on va pouvoir agir au niveau du potentiel d'action, au niveau donc, comment dire, on va pouvoir réguler la chose et faire en sorte que la conduite addictive soit moindre. Mais, pour ma part, je teste quelque chose, comme vous le savez, j'ai pour habitude de me laver hiver comme été à l'eau froide. Là, l'objectif que je vais faire, que j'ai déjà commencé, c'est de marcher dans la rue, entre guillemets, en short-term des barbeaux. Il faut savoir qu'actuellement, il fait à peu de choses près une dizaine de degrés. Dernièrement, nous étions aux alentours de, entre 5 et à moins quelques degrés. Donc, je peux me le permettre, de par le fait que ça fait extrêmement longtemps que je pratique cela. Mais, chose à savoir, qui va, pour moi, qui fait la différence et qui me permet de comprendre que la neuromodulation est quelque chose qui va faire la différence, lorsque le froid me saisit. Je suis, entre guillemets, il y a une montée d'adrénaline qui est absolument normale, de par l'habitude. Et donc, il faut savoir que les organes qui vont être porvus en sang, ça va être les organes divitaux. Le cœur, le foie, le cerveau, les reins, les organes vitaux vont être porvus en sang. Et à partir de là, pardonnez-moi, et à partir de là, on se retrouve donc avec, comment vous dire, un entretien du potentiel d'action. Un entretenir électrique qui fait qu'on peut entretenir le comportement. Mais, l'approche est extérieure. La force de la neuromodulation fait qu'actuellement, ça va être proprement génial parce qu'avec un stimulant par deux mains de façon extérieure, on va pouvoir faire en sorte que, par le biais d'eau, on va permettre à des gens de pouvoir contrôler le comportement ou la conduite, quoique c'est plus la conduite additif que le comportement. Car rappelez-vous, la conduite, c'est au niveau du cerveau, si je puis dire, c'est un apprentissage qui fait qu'on a du mal à changer l'apprentissage. Par contre, au niveau du comportement, c'est au niveau physiologique. S'il n'y a pas, pardonnez-moi, le fameux produit pour remettre le corps à l'équilibre, le corps ne revient pas à l'équilibre. Et donc, il y a un mal-être qui va perdurer. Donc, pour moi, la neuromodulation est quelque chose d'extrêmement qualitatif et qui fera la différence. Et je passe du coq à l'âme. Donc, je vous disais, c'était le septième cours de Charles Jusso et ça a été fantastique. Si les travaux vous intéressent, le fameux pouce, abonnez-vous. Je vous mettrai dans la description la fameuse vidéo avec la neuromodulation. Sachez que, pour moi, ça va être quelque chose qui va être fantastique pour nombre de gens pour pouvoir sortir des conduites addictives. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao !